Et notez que Monaco vient de doubler la mise face à Rennes, 2 à 0 pour Monaco. La crutonne, le réalisateur, dont aussi la télébrage, Geoffrey Hatché, qui a signé au début de saison, qui n'a quasiment pas joué, qui donne l'avantage d'une frappe de gauche, à l'instant si Lorraine, dans le coin des 6 mètres, et dans 6 mètres de Buzyn, à 5 minutes de la fin de ce match, c'est pas possible. Au moment où il s'y attendait de moins, Geoffrey Hatché, qui marque dans un angle, il a choisi l'angle fermé, là où était le gardien, il s'attendait à la fin de ce match. David Associa fait les frais de la réorganisation milieu, M. Mesloub, Pauline Mesloub est sur le côté gauche, et entrée devant de Brice Jovial, au côté de Gigliotti. On va découvrir Brice Jovial avec son petit gabarit ultra remuant, qui avait marqué 9 fois cette saison, en national, avec l'équipe de Boved, où il arrive. Mesloub, oh, c'est bon remis, alors pour Jovial qui est accroché, et ça va aller au fond ! Quel début pour Brice Jovial ! Hallucinant ! Il avait déjà failli se montrer menaçant sur le... C'est ton boxeur, Johnny Placid, il a des... Des muscles saillants ! Delcoïde ! Ah oui, impressionnant ! Allez, débordement maintenant, côté gauche, avec Geoffrey Hatchett, c'est son premier match. La lutte avec Hennin, et le bon retour ensuite, du reste de la défense. Une belle activité, euh... Juste, ouais ! La relance de Romain Jeannebois. Ça passe trop vite, trop facilement, là ! Et ici, pénalty ! Sifflet par Monsieur Guillard ! Ouais, c'est pas épaule contre épaule, c'est par derrière qu'il est bouillé. S'il change pas, c'est à gauche de Placid. Placid le sait forcément, et il part du bon côté ! Ouais, bien joué ! Parce que c'est vrai qu'il y a le ballon qui est pris, et il est directement dans l'axe du but. Je veux dire, il est placé, mieux placé que le défenseur. C'est peut-être ça qui a été jugé, et ça aurait été peut-être bien jugé. La règle, dans ce cas-là, sur le carton jaune, pour vous ? Bah non, ça je comprends pas, en revanche. Ça je comprends pas, parce que s'il y a une faute jugée intentionnelle au moment... Ou en attaque au match entre Bordeaux et Marseille. Ce jaune, il a pas, ouais, franchement, de résultats. En fait, on a dit une halle, il avait sauté aussi. La tête de l'équipe, c'est vraiment du bon côté. Jean-Marc François qui a monté très haut. C'est tout. Il y a deux sans fond, d'ailleurs, du côté du Hav qui joue sur les côtés. Jérémy Hénin est un arrière central qui a passé toute sa carrière dans l'axe. C'est ça aussi, c'est ça aussi. Il y a Touré et Giroud qui sont en permanence dans l'axe, vraiment très proches tous les deux. Donc ils sont obligés de les prendre en individuel. Et des fois, ça pose des problèmes. Alors pendant ce temps là, Bonnet est resté au sol. Fatih Attic enchaîne, Attic toujours. Bon, c'est une balle de but pour Adjet. Frotte d'Attic et Bonnet qui ne s'est toujours pas relevé. Ouais, et à l'origine, il y avait faute sur Bonnet, effectivement. Oh, la grosse flotte ensuite avec Anglebert et Hénin. Le score avec la pression que ça génère. Bonnet qui fait son retour sur le terrain. Julien François, lui, a été rappé à l'ordre par l'arbitre. Tanin, la pression n'arrivera pas. C'est tout. Hadjet. Faut de Tanin, oui. Très énervé, Kevin Hanin. Il parle de confiance et de raison de son choix. C'est que son équipe, qui vient donc de perdre trois fois de suite. C'était d'abord contre Brest à tous. L'autre côté, c'est fébri aussi. La preuve ne va rien arranger. Elle est déjà bien dégradée au bout d'une demi-heure de jeu. Elle est très très grasse. C'est vrai qu'en début de match, ça allait à peu près. Mais là, ça allait bien un petit peu compliqué. On va aller avec sur Mott. La tentative, oui. Fana. Les deux équipes coupées en deux. Dans la profondeur. Il y a une petite faute là-bas de Thomas sur Jovial. La tic qui a presculé à gauche. Il est sur le terrain entre joueurs que dans les tribus. Là, c'est face à face. Là, c'est du moins face à face. Ici, c'est pas derrière. C'est le jaune ou rouge. Oh là ! A main face à Hadjet. Du jeu. La tic qui a mis de balle directement pour Dujeu qui est monté. Dix tours. Il y a des contres dans tous les sens. Oui, mais toujours pour tours, les courants. Ça repartient avec Hadjet à gauche. Bon remerciement de jeu. Hadjet qui se projette tout de suite dans la profondeur. Hadjet. Hadjet qui découvre cette Ligue 2 puisqu'il est passé par les rangs de la CFA2 de Toulouse-Fontaine. Il est né à Toulouse. Ensuite, un petit passage en Ligue 1 à Nancy pour six apparitions avec l'équipe première de Pablo Correa. Et puis, maintenant, découverte de la Ligue 2 avec son premier match pour Tours. Il reste à droite pour l'instant. Il y a Tic qui est à gauche. Ça n'est pas sorti. C'est tout. Ici Hadjet. Avec son pied gauche. A main maintenant. Allez, il y a faute sur un 1. Avantage. On ne va pas s'était raté de Kevin Hanin. Oh. Belles escape. Vous avez bougé comme ça, changez-en. Cela dit, Hanin était resté debout. Il pouvait donner un ballon intéressant dans la profondeur. Il avait raté ce ballon. Il avait raté ce ballon. C'est pour ça que ça a été sifflé. C'est pour ça que ça a été sifflé avant quand même. Juste avant. Oh, moi j'ai essayé. La soirée est plus sympathique. Un petit peu de mal. Monsieur Guillard pour l'instant. Mais bon. Je ne vous appriens plus celui de jeudi soir. Il n'arrête pas de plonger comme ça. Il n'est pas très bien tiré de la part de Mesloves. A petit en compte. Non. Si. Il a résisté à Bonnet. Changement parfait sur Touré. Il y a l'appel de Giroud. Youssouf Touré tout seul. Oh, la belle feinte. Oh, qu'elle est belle, cette feinte de frappe. Hadjet. Et il a voulu frapper fort devant le but. Pour transformer ça en centre. Anin. Il est Giroud. Il est né à Chambéry. C'est de la bonne graine tout ça. Vous vous rendez bien. Vous voyez ce que je veux dire. Allez. Dégagement mal assuré d'Abbas-Buy. Ce sont des réglages à trouver avec les passeurs. C'est-à-dire que se connaître pour mieux se servir. Et... Oh, la bonne passe. Et Olivier Giroud, oui. Qui ne manque pas l'occasion. Voilà. On ne le trouvait pas depuis 10 minutes. Qu'est-ce que vous disiez ? Il est un peu plus simple aussi. Main ou non dans la surface, on verra ça sur la ralentie. Mais c'est ce qu'on... Qui est un petit peu en dedans. Et voilà. C'est aussi à lui de redresser la tête. De montrer toute la semaine à l'entraînement. Qu'il est susceptible d'être l'un des 11 titulaires de départ. Ouais. Parce que c'est un joueur important, Neuro. Qui a eu un très bon passage en novembre-décembre. Et comme par hasard, c'est un très très bon coup. On va probablement entrer de côté tout. On l'a demandé à tous les cours en jeu. D'accélérer sans le réchauffement. C'est lui qui vient vers le bord maintenant. Pareil, voilà une recrue prêtée par la Racine Club de Lens. Zéro minute avec les Sohéors cette année en Ligue 1. Pour le 32e de finale entre Saint-Etienne et Lorient. Qui n'avait pas pu avoir lieu. En compagnie de Christophe Durot et Jérôme Papin. Et puis à 17h on passera l'antenne, vous au Parc des Princes. Pour le Paris Saint-Germain, Evian Stonon-Gaillard. En compagnie de Nicolas Delage et Drémy Tissier. Qui sera revenu de Calmar. Il sera fatigué le jour de l'année dernière. Il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Ah, il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Allez, ça va revenir. On va recouvrir un Fatihatic juste après avec vous Guillaume. On termine juste l'action. Mendès trop court. Et la relance d'Adjet. Il y en a des espaces au milieu de terrain maintenant. Allez à vous Guillaume. Oui. Pas facile. Est-ce qu'elle choisit Mendes ? Mise de la tête en demi-volée à 3mm du sol. Non, il ne parviendra pas côté gauche. Ça va partir dans l'axe. Adjet, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore remplacé par Yenga. Il y a Doumeng qui est parti à gauche maintenant. Oui, il peut être dangereux. Geoffrey Doumeng. Il y avait demi-volée de la tête au ras du sol. Bref, c'était trop dur pour Mendès. C'est ce qui fait important. Allez, voici l'arrivée de Yannick Yenga, l'ancien joueur du Paris Football Club.